Ce fut son baptême du feu. Pour ses premiers pas sur la scène européenne, Herman Van Rompuy est encadré par les deux poids lourds de la zone euro. Question pressante des journalistes sur la Grèce, Van Rompuy hésite et botte en touche. Nous allons maintenant à la bibliothèque Solvay d'annoncer l'accord qu'on a fait et une déclaration plus tard. Quelques minutes plus tard, au nom des 27, Van Rompuy rappelle la Grèce à ses obligations. Baisser le déficit de 4% en 2010, le ton est un peu scolaire, le nouveau président trébuche, puis se reprend. Le budgetary... Mais il faut... Il faut réhorser... Il faut réhorser... On va attraper un froid. A l'intérieur de la bibliothèque Solvay qui abrite les travaux, les visages sont graves. Certes, la solidarité doit jouer, mais s'emprime aux mauvais élèves. La Grèce appartient à l'Union, affirme Angela Merkel, mais les règles doivent être respectées. Sous-entendu, la tutelle européenne sur les finances grecques sera étroite. La Grèce n'a pas demandé d'aide financière. Donc nous avons pris un engagement de soutien, de solidarité, de rigueur et de transparence côté Grèce. Soutien et solidarité côté européen. Soutien et confiance dans le plan grec qui, selon la chancelière, devrait rassurer les marchés. Nous allons accompagner ce processus. Nous assumons nos responsabilités pour garantir la stabilité de la zone euro. Les 27 ce soir ont donc placé un premier pare-feu pour enrayer la spéculation et éviter la contagion à d'autres pays de la zone euro. un message politique clair mais qui n'a pas tout à fait convaincu les marchés.